Aider les médecins radiologues dans leur diagnostic, voilà à quoi sert ce logiciel. Grâce à des milliers de données radiographiques collectées et traitées en amont, il est capable d'analyser très rapidement un cliché et de détecter les anomalies chez le patient. Là, vous voyez ces deux boîtes rouges indiquent qu'il y a des pathologies, des zones qui sont suspectes. Et donc là, le radiologue va pointer immédiatement. En service depuis une quinzaine de jours au CHU de Rennes, ce logiciel n'est pas là pour remplacer le médecin, mais pour l'accompagner. Ça nous fait gagner du temps, ça met de la qualité, de la sécurité pour un meilleur dépistage, une meilleure détection des lésions. Cet outil a été mis au point par Incepto, une start-up rennaise créée il y a 18 mois et qui emploie désormais 25 personnes. Avec l'aide des médecins et notamment ceux du CHU de Rennes, ils sont les premiers à avoir conçu cette application qui associe intelligence artificielle et imagerie médicale. Il y a une demande d'examens en imagerie au niveau national, au niveau local qui explose. Il faut des nouveaux outils, des aides au diagnostic qui vont se mettre en place progressivement. Des start-up en pointe comme celle-ci, la France en compte des dizaines et le gouvernement entend les aider au mieux. Dès janvier, 120 start-up parmi les plus prometteuses seront sélectionnées pour être accompagnées et les French Tech en région obtiendront l'appui des services publics comme l'URSSAF, qui depuis juin dernier simplifie les démarches des start-up bretonnes, objectif soutenir un secteur créateur d'emplois. Il y a 5 ans, c'était 21 000 emplois qui étaient apportés par les entreprises du numérique sur le territoire rennais et qu'aujourd'hui c'est 29 000 emplois. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il y a 8 000 emplois qui ont été créés. Il faut les aider à croître plus vite, à être au niveau de la compétition avec leurs concurrents américains, chinois, européens. C'est ça qu'on vient porter aujourd'hui. Dans les 12 prochains mois, plus de 25 000 emplois directs seront créés en France grâce aux start-up, une aubaine dont la Bretagne entend bien aussi profiter.